... du studio on enregistre et pour la première fois en France, c'est Burger Quiz, mettez la part, avec ce soir Noémie Lenoir, Alain Chabat, Crest-Ontarié, non-lapin, et Canel Mallet, et Laurent Baffi, attention docteur, le tout est présenté par les deux filmatories, et c'est Canéon ! Bonsoir ! Bonsoir ! C'est de mieux en mieux ce qu'on fait, ça va, ça vous a plu ? C'est un extrait de notre spectacle qui s'appelle Jus d'orange ! Attention, il y a un chien ! On a l'impression que c'est les vacances, c'est l'été, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole, on est en plein hiver, il fait froid et j'ai faim ! Bonsoir à nos invités vedettes de ce soir, bonsoir Noémie, bonsoir Gat, bonsoir Alain, bonsoir Laurent, vous allez bien, ça va ? Bonsoir ! Vous savez, vous êtes là pour faire gagner des candidats, vous êtes là d'abord pour faire gagner des candidats, il faut bien être concentré, bien répondre aux questions, faire très attention, attendre la fin des énoncés, etc. C'est les règles habituelles que nous avons à ce moment-là depuis peu. D'accord, il y a quand même des pénalités maintenant, ça devient pénalité. Il y a des pénalités, carrément, ça devient des pénalités à chaque fois qu'on bosse un peu trop vite et qu'on ne connaît pas l'intitulé de la question. Nous allons accueillir tout de suite les candidats de ce soir, Amalia et Marco ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Elle est belle ! Et la fille ! Viens ! Elle est très très belle ! Très très belle ! C'est des vrais cheveux, oui ! Pour déterminer qui va aller avec qui, on va compter le nombre de boutons que vous avez sur le visage. Celui qui a le plus de boutons sur le visage gagne ! Ben oui, mais ça c'est grandième ! Par contre, vas-y ! C'est pas grand ça ! Un, je n'envoie pas ! Ah si, il y en a un gros, ah oui d'accord, oui ! Moi j'envoie qu'un moi ! Un tout petit ! Un tout petit ! Non, non, mais il y en a un, j'envoie un ! J'envoie deux, j'envoie trois, quatre, cinq... Ah là, par là, il y en a plein ! Six, sept, huit, mille, cinq cent, quatorze mille ! Voilà, elle a un ! Elle a un, donc c'est... C'est Amalia ! C'est Amalia ! C'est Amalia ! C'est Amalia ! Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi... Alors, alors, c'est testé par l'équipe Ketchup, puisque c'est Amalia qui a la main bien sûr ! Quel magazine de presse spécialisé existe pour de vrai ? Escargot Magazine, le magazine des gastéropodes ? Cheminée Magazine, le magazine des bûches qui brûlent ? Cuvette Magazine, le magazine des toilettes bien propres ? Grosse couille Magazine, le magazine des énormes testicules ? Escargot, moi je suis abonné, donc je sais qu'il existe. Cheminé, Dave est abonné, donc je sais que ça existe. Les grosses couilles. Les grosses couilles, ça c'est... Non, mais à mon avis, ou Escargot Magazine, qui paraît, je crois, tous les 8 ans. Vous dites alors, A, Escargot Magazine, le magazine des Castéropro... Non, 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 il faut dire la B, Amalia. Quel magazine, vous prenez spécialisé, existe pour de vrai, hein ? Oui, oui, oui. Il nous faut une réponse, s'il vous plaît. C'est plus prudent, peut-être le B, il a raison, peut-être. La B, alors. Le B, Cheminé Magazine, le magazine des bûches qui brûlent, effectivement, c'est la bonne réponse. Regardez, on va le monter. Ah, tout le monde n'a pas le droit. Bien. Et il y a, comment, il y a toutes les cheminées à l'intérieur, toutes les cheminées que vous pouvez choisir. Tu vois, Cheminé Magazine, cuvette de chute, mon sueur, il y a un double page. Marco, Dad et Noemi, équipe Mayo. Quel autre magazine de presse spécialisé existe pour de vrai ? Pierre Magazine, le magazine de ceux qui aiment bien roter. Pastis Magazine, le magazine de ceux qui aiment jouer à la pétanque. Calva Magazine, le magazine de ceux qui aiment les boissons d'hommes. Coke Magazine, le magasin de ceux qui aiment le Coca-Cola et le reste. Non. Vas-y. A votre avis. Vous dites la A, la bière magazine, c'est une bonne réponse. Yes ! C'est ici, d'ailleurs. C'est bon ? On va regarder. On va le montrer. Tu peux le donner à nos candidats. Équipe Ketchup. Il y a des très belles cheminées. On peut en montrer une. Merci beaucoup. La loi quantique fondamentale prévoit la superposition des états. Ça signifie qu'au même moment, un chat peut être un chat ou un chien, une porte peut être ouverte ou fermée, un homme peut être à Paris ou à Brest. Tiens, je mangerai bien à Paris-Brest. Peut-être j'ai trois premières. L'aspirine. L'acé. Évidemment que c'est l'acé. Eh bien, l'acé. Eh bien, oui, l'acé. Un homme peut être à Paris et à Brest, c'est une bonne réponse. L'équipe Maillot, le pendule de Foucault, c'est une expérience qui a prouvé que la Terre tourne, une balance qui permet de peser les atomes, un anxiome invalidant le théorème de Pythagore ou une orlange appartenant à Jean-Pierre Foucault. Ah. Ah. Expérience qui a prouvé que la Terre tourne. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo. Alors, comment vont les vedettes ce soir ? Ça va ? Vous êtes en forme ? Comment ça va ? C'est les vedettes, hein ? Monsieur Paffi, tout va bien ? Ça va très très bien. J'ai découvert un mensuel étonnant sur la cheminée. J'ai bloqué là. Je trouve ça passionnant. Vous avez vous-même une cheminée chez vous ? J'ai une cheminée chez moi, mais je voudrais la faire piquer parce qu'elle est vieille et elle fuit. Donc je m'intéresse à un nouveau modèle. Alors, on y va. Jingle, sel ou poire. C'est cool, cool ou flotte ? Cool ou flotte ? Cool ou flotte ? Mais pas les deux. Questionnaire de rapidité, bien sûr. Alors, attention, le Norway. Flotte. Oui, bonne réponse. Le Titanic. Cool. Envoie la sauce. L'amour au calicet. Cool. Cool, bonne réponse de ketchup. Le Charles de Gaulle. Flotte. Oui, mais pas pour longtemps, malheureusement. Non, c'est pas gentil, ça. Non. Je sais, c'est ce qu'il y avait. Non, c'est pas gentil parce que c'est pas cool. C'est pas cool. Ah, miam. Justement, fonds-y. Cool. Il est cool, oui. La queen, le queen Elisabeth. La queen. Hein ? Il flotte. Le queen Elisabeth. C'est où ? It floats. Il flotte, excusez-moi. It floats, c'est un peu de flotte. Érica. Cool. Lexan Valdez. Eric Tabarly. Non, 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 attends, 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 attends. Quoi ? Oui, tout à fait. Eric Tabarly, vous avez dit quoi ? Non, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, alors ? C'est triste, mais cool ou quoi ? C'est triste, mais cool. Le France-Cœur. C'est cool. Arrête. L'éponge. Maillot. L'éponge. Flotte. 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 Bonne réponse. Miam, c'est super. C'est excellent, de rapidité, j'allais vous faire trop. 8 à 7, pardon. 8 miam pour les ketchup et 7 pour les maillots. On va passer tout de suite au menu. Ah, bon, bon. Alors, 3 menus ce soir, donc, menu bonnet rouge. Bonnet rouge. Menu Paris au cinéma. Menu, on le sait, mais on s'en branle, un menu que vous voudrez bien ne pas prendre par respect pour les gens qui nous regardent, s'il vous plaît. Ce serait très, très, très sympa pour eux. C'est un autre chose. C'est pas mal. Très bien. Excuse-moi, est-ce que c'est possible d'avoir un exemple de « on le sait » ? On le sait, mais on s'en branle. Mais bien sûr, avec plaisir, cher Alain, il faut juste que je retrouve ma petite... Parce qu'il est bien énigmatique et bien attrayant, quand même, au titre de menu. On le sait, mais on s'en branle. Quelle est la nouvelle hauteur officielle du Mont-Blanc ? Voilà, c'est vrai qu'on s'en branle. Voilà, 4 810 mètres contre 4 807 mètres. Quelle est la religion d'Arnold Butch ? Ah, c'est 4 810, maintenant. Pardon ? 4 810, maintenant. 4 810, hein. C'est vrai qu'on s'en branle. Alors, Amalia, c'est à vous de choisir le menu. Bonnet Rouge ou Paris au cinéma ? Pardon ? Paris au cinéma. Paris au cinéma, très bien. Voici donc la première question de ce questionnaire. Quel film de Woody Allen se termine par un bal costumé à Paris, plein de sosies de Groucho Marx ? Ah ouais, tout le monde dit « I love you ». Bonne réponse d'Alain Chema. Dans quel film le héros frime-t-il auprès des meufs en claquant des doigts pour éteindre la tour Eiffel ? Un monde sans pitié. Eh bien, voilà, Un monde sans pitié. Bravo, Amalia. Qui a réalisé Un Américain à Paris ? C'est Minnelli, Vincent Minnelli. Vicente Minnelli. Bonne réponse de Laurent Batty. Vrai ou faux, c'est grâce au film américain sur Paris que le monde entier croit qu'on aime l'accordéon, alors qu'on est tous d'accord, c'est bien de la merde. Un peu vrai, quand même. C'est vrai, c'est très très vrai, ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène dans Armageddon, par exemple, qui illustre Paris. C'est bon, ils ont tous des bérets, une baguette sur... Et des trucs rayés. Voilà, les trucs rayés, voilà. C'est comme ça que les Américains voient Paris. Qui voulait savoir si Paris est en train de brûler dans Paris brûle-t-il ? Qui voulait savoir... Si Paris était en train de brûler dans Paris brûle-t-il ? À Bourville. C'est... Marlon Brando ? Enfin, quel personnage historique, on va vous dire ? Je vous aide un petit peu. De Gaulle ? Non. Churchill ? Non. Allez, le petit dernier. Eisenhower ? Eh non. Franklin Roosevelt ? Eh non. Mais après, je ne connais plus les lignes de métro, vous me faites tout chier. C'est Adolf Hitler dans le film. Je ne connais pas. Ah, il n'y a pas de station de métro. Billy Frick, appelant le général Dietrich von Scholzitz, interprété par Gerne Frobe. Vrai ou faux, les amants du Pont-Neuf ont aussi couché avec le Pont Alexandre III. C'est faux, hein, bien sûr. C'est faux, d'ailleurs, ça a été tourné à Toulouse, ce film. Vrai ou faux, 8 touristes américains ont fait un procès à Jean-Pierre Jeunet en voyant à quel point c'est pourri Montmartre, en fait. C'est faux. C'est faux, oui. Vrai ou faux, si on avait fait le menu Lille au cinéma, on se serait tous suicidés avant la fin. C'est un peu vrai. Oui, mais c'était pour 0 miams. On va regarder les scores. 12 miams pour l'équipe Ketchup. Et nous allons attaquer le deuxième menu dans un instant, mais tout de suite une petite variété, parce que ça fait du bien de découvrir des petits chanteurs comme ça qui se produisent généralement à Bondi. et nous allons accueillir un tout nouveau chanteur absolument exceptionnel qui va vous faire découvrir une musique que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'écouter tous les jours chez vous. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir comme il se doit Jean-Michel Lala, s'il vous plaît. Applaudissements Jean-Michel Lala, il chante en faisant Lala sur les grands titres du classique. Jean-Michel Lala, l'album Tralala avec le boléro de Ravel. Jean-Michel Lala, les plus grands titres du classique avec Richard Wagner. Jean-Michel Lala, l'artiste Burger Quiz. Applaudissements. On l'a vu en concert, ça dure 4 heures, c'est merveilleux. La pape peut tout chanter Lala comme ça sur du Beethoven, sur du Debussy, c'est merveilleux. Comment il fait pour se souvenir de... Des textes ? Il a un prompteur. Il a un prompteur, ça n'est pas possible. Sinon, c'est pas possible. Pas possible de se souvenir des paroles. Les menus, donc, il nous reste menu bonnet rouge ou, on le sait, mais on s'en branle. Équipe Maillot, vous choisissez. Bonnet rouge. Bonnet rouge. D'accord, ça me paraît très raisonnable. Qu'est-ce que le commandant Cousteau a inventé avec Émile Cagnan, ou Cagnan, pardon, en 1942 ? Scaphandre, bâti-scaf. Ah, scaphandre. Oui, scaphandre, on l'accorde, on l'accorde. C'est scaphandre, c'est le scaphandre autodôme, c'est la bouteille de plongée. C'est la bouteille de plongée avec des tendeurs. Bouteille de plongée avec des tendeurs. Oui, je connais, je connais, je connais. D'accord, j'ai fait bien. Quelle récompense a remporté Jacques-Yves Cousteau en 1956 ? Ben oui. Je vois sûrement que c'est mieux pour ça. Pour un film, moi, je suis magnifique. Un film, un film notamment qui parle des poissons. C'est le jeu ? Le monde de silence avec Louis Moll ? Oui, la palme d'or. La palme d'or. La palme d'or, la calme, on s'en fout. C'est les palmes d'or. C'est un prix dans le milieu sous-marin. Vrai ou faux, au Canada, les équipes du commandant Cousteau ont blessé des baleines en les pourchassant avec leur Zodiac. Oui, 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 c'est vrai ça. Vrai, vrai. C'était le 8 septembre 1999. Ils ont été filmés par un caméraman amateur. Vrai ou faux, dans une lettre datée de 1941, le commandant Cousteau a écrit qu'il faut mettre à la porte tous les ignobles, l'outre qui nous entoure. Je ne sais pas, c'est tellement choquant que je dis que c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, c'est malheureusement vrai. C'est révélé dans le François de 1999. Et la MRAP a demandé à ce que la Légion d'honneur de Cousteau lui soit retiré. Le MRAP. Le MRAP. Et le MRAP ne l'a pas retiré. Il ne l'a pas retiré. Ah, tiens, c'est quand même... Oui, t'es bien collé, c'est pour ça. Vrai ou faux, le commandant Cousteau a bouffé sa première moule à 14 ans. On détend l'atmosphère. Oui, 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 c'est vrai. Non, c'est faux. Ben oui, je sais bien. Vrai ou faux, à sa mort, on a fait des sushis de commandant Cousteau. Je ne réponds pas. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Regardez les scores. C'est faux. Ça nous fait un total de 11, mais il y a une pour l'équipe. Mayo. Et les ketchup, ils ont combien ? 11. 12 pour les ketchup. 12 pour les ketchup. 12 pour les ketchup et 11. Et on va passer à l'édition tout de suite. La cuenta. C'est un jeu au parmi. C'est un jeu au parmi. Alors, pour la cuenta, collègues et messieurs, une cuenta qui vaut 13 miens. 13 miens par la cuenta, par favor. N'oubliez pas les pénalités. Cinco. Ah oui, oui, cinque pénalités. Non, pas cinque. Non, si, si, comment ? En espagnol, on ne dit pas cinque. Non, mais je dis en italien, moi. Ah oui, d'accord. Cinque. La pénalité, c'est cinq miens, évidemment, qui vont à l'équipe adverse si vous n'attendez pas à l'énoncer de la question. En tout cas, si vous ne connaissez pas la question qu'on va essayer de vous poser, si vous l'interrompez au milieu. Vous ne pouvez pas donner l'intitulé de la question ? Voilà, si vous ne donnez pas l'intitulé de la question, je suis très clair, pourtant, moi. Mais bon, attention. C'est un géopardi, c'est-à-dire qu'on va vous donner une réponse, il va falloir que vous donniez la question qui va avec. Il faut trouver la question. Vous pouvez trouver la question et la réponse. Si vous donnez la réponse, vous devez trouver la question qui va avec. Un joueur oui. D'accord. Est-ce que tu veux que je t'en cule ? Voilà. Un éléphant. Qu'est-ce qui trompe ? Maillot, 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 maillot. Qu'est-ce qui est très, très gros avec une trompe ? Voilà, bonne réponse. Voilà, très bien. C'est aussi sale que ça. C'est aussi sale que ça. Un avet. Maillot. Qu'est-ce qu'un mauvais film ? Oui, oui. Je passe sur les mots. Quel légume fait référence à un mauvais film ? Quel légume rime avec piqué ? Quel légume n'est pas attirant sexuellement ? Voilà, genre de choses que vous pouviez. Claude Chirac. Maillot. Quelle personne est-il ? Pardon ? Non, non, non. Qui est la fille du président de la République ? Qui est la fille du poète ? C'est trop tard. On va voir les miams ? Qui est la directrice de campagne de Jacques Chirac ? Qu'elle est la moins moche des habitants de l'Elysée ? On n'en a pas des habitants de l'Elysée. Attention, on est prêt. On s'en a 15 à 17. Un cheveu. Quel cheveu ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, 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 non. Oui, si, 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 si. T'as pas un cheveu. Bah si. Moi, bien sûr. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut couper et qu'il peut sur la tête ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur la langue et qu'il peut sur la tête ? Sur la langue, le satisfatelier. Qu'est-ce qu'on peut couper en quatre ? Oui, on nous demande d'être un peu plus précis parce qu'il y a évidemment plusieurs cheveux sur la tête. Quoique, on a des exemples. Voilà, oui. Il y a moins de cheveux. Par exemple, Mathieu avec un cheveu. On a qu'à Mathieu, il y a qu'un cheveu. Voilà, par exemple. Merci de le préciser. Attention, footballeur. Maillot. Comment appelle-t-on un homme dont la profession est de jouer au football ? Oui, dans quel métier joutons ? D'accord, d'accord. Quel métier zing-ding-zing-gane ? Dans quel métier joutons ? Dans chaque camp, balle au pied, en essayant de marquer les buts dans le cas adverse, quel métier est fait pour ceux qui ont moins de 10 de QI ? Tu fais 3,116. Oui, bonne réponse. J'aurais dit qu'est-ce qui est très, 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 très bavarde ? Aussi. Aussi, oui, oui, tout à fait. Quel est le pas ? Aussi. Attention. John Fidial. Qui a été assassiné en 67 ? Un seul homme, mais en fait, il y en avait 1000. Oui, c'est une bonne réponse qui a été à... Oui. Qui a été marié ? Attention, là, si on fait un petit zoom sur ce plasma, 24. Ça veut dire que sur cette prochaine question, vous pouvez gagner éventuellement, puisque c'est 3 miens par bonne réponse. Attention, vous êtes prêts ? J'y vais, t'y vas ? J'y vais. J'y vais. J'y vais. Vas-y. Jean-Pascal. Quel est le crétin qui n'a pas gagné dans cette émission dramatique sur la Lune ? C'est une bonne... Oui, oui, c'est à fait. Qu'est-ce que c'est une bonne réponse ? Attendez, attendez, attendez. N'applaudissez pas non plus, parce que c'est pas totalement assez précis. Eh bien, comment s'appelait le candidat qui n'a pas gagné au jeu Star Academy ? Non, non, mais tu n'as pas dit Star Academy, tu as dit dans 7 émissions sur la Lune ? Non, 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 non. Il fallait nous dire... Alors, un exemple, attendez. S'il vous plaît. Attendez, je suis désolé, moi, quand tu l'as dit, je ne voyais pas de quoi tu parlais. Il était... Vous auriez pu nous dire quel est le prénom et le filmage du monde, qui a bien failli trouver à la face du monde que le principe de la Star Academy, c'est de la merde. Oui, il voulait simplement dire qui est le cul d'une poule et qui est brillant comme un corps. Oh, le grand miam est de mauvaise fois aujourd'hui. Les trois miams pour l'équipe Mayos qui fait affaire 23 à 24. Ah, plus, il intéresse le jeu, genre, c'est la dernière question, miam de match. Attention, vous êtes prêts ? Oui. Je fais la mouche. Quand elle est prête, il est... C'est ZZ. Oui. Oui. Oui, c'était valable. Oui, c'est valable, bien sûr. Bon, d'accord. On ne l'accepte pas. D'accord. On ne l'accepte pas parce que que fait la mouche ? Je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas accepter cette réponse. Je vais ZZ. La précédente était bonne, donc... Que fait la mouche ? Non, la mouche, elle peut faire plein de choses. Elle peut manger, elle peut faire caca, elle peut peindre, elle peut accrocher les rizos. Elle peut peindre ? Oui, oui, bien sûr. Mais c'était la bonne raison. Quel bruit peut faire la mouche ? D'accord. D'accord. Donc, Laurent, ça ne va pas s'en dire. On la remet. Remets ton ce miam. Remets ton ce miam. Si demain, je viens de voir, je te dis que fait la mouche. Elle t'encule. Quoi d'autre ? Tu vois, quand tu es dans ce registre, tu es bon. Attention, un disque, Jean-Claire. Quel est le métier du finaliste de l'émission qui passait sur la 6 et qui s'appelle Love Story ? Et de Charles et de Jean-Edouard. Là, je crois qu'on... C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Yes ! C'est une bonne réponse. Ah, c'était... Oh, la précise. Oh, la, 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 la... Bravo, Valia. C'était super chaud, là. Bravo. Qui s'appelait Jean-Edouard, d'ailleurs. Tu n'es pas finaliste ? Il n'est pas finaliste. Il y a des réclamations. Il y a des réclamations. Sécurité. Ah, c'est vrai, monsieur a raison. On va remettre cette question. Non, 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 non. Non, non, non. Bon, Marco, pas trop déçu, quand même ? Non, non, impeccable. Vous aviez quand même la grande chance d'être à côté de Noémie, notamment. Je ne parle pas de Gade. Vous n'avez pas beaucoup aimé, là. Non, mais en même temps, vous... J'ai souri, j'ai rigolé. Oui. Vous vous occupez un petit peu de Nikita. Donc, en même temps, vous ne pouvez pas avoir un chien sur les genoux et vous occuper du candidat. Et en même temps, c'est normal. Je veux faire un petit coucou ? Oui, allez-y. Dites coucou. Coucou. Coucou, voilà. Amour et tout l'aéroclub de vol à voile de Saint-Rémy-de-Provence. D'accord. Faites du vol à voile. C'est génial. C'est génial, ça. Mais vous avez le droit de voler des voiles, comme ça ? Oui, oui. Je tente. Merci. C'est plus bon. Je tente. J'ai réussi. Zapping. Bien, allez, suffit maintenant. On laisse de côté tout ce qui est humoristique, drôle, vannerie, tout ça. On range ça dans le tiroir de la tristesse. On ouvre l'armoire du suspense. Oui. Et de la réflexion. Et de la concentration. Très bien. On passe d'une pièce à une autre. Sans prendre l'ascenseur du stress. On franchit le seuil invisible de la torpeur. Oui. Jingle. Ça fait pur. Amalia, est-ce que vous avez déjà senti un cul ? Moi, oui. Un cul. Qui a dit, entre ici Jean Moulin, toi et ton terrible cortège ? Un indice, son prénom c'est André, son nom c'est Malraux. Petit indice. J'ai un copain qui a dit, entre ici Jean Roulin. C'est drôle ça. Ça c'est drôle. C'est darment. Qui a dit, entre ici Jean Moulin, tu n'en sentiras pas vivant ? Un indice, son prénom c'est Klaus, son nom c'est Barbie. Au petit-déj, vous préférez prendre du jus d'orange ou une ligne de coke, comme tout le monde. Combien font les douze salopards fois douze hommes en colère, divisé par moi, qui suit un salopard en colère ? Vrai ou faux, le père d'Edouard Balladur s'appelle Edouardo et c'est un pélican. Quel temps faisait-il hier à 14h30, quand je vous ai vu dans cet hôtel minable, avec ce gigolo ? Qui a chanté, je te survivrai, et n'aurait pas dû survivre ? En quelle année avez-vous arrêté de pisser au lit ? Et enfin, qui a dit, entre ici Jean Roulin, il y a à peu près 30 secondes ? C'est quand vous voulez. C'est... Non. Ok. Malraux. Oui. Barbie. Oui. J'ai d'orange. 53. Très bien. Faux. Oui. Je sais plus. Dites n'importe quoi. Dites n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête. 32. 32. Oh, il pourrait faire 32. Oui. Ah oui, 32. En degré. Oui, oui, 32. La huitième... Je sais plus. Dites n'importe quoi, on ne sait jamais. Vous souvenez de la question ? Oui, c'est ma mère qui a chanté. Très bien, très bien, très bien. On l'accepte. Voilà. Après, c'est... Pipi. Oh là là là. On ne pouvait pas... On ne pouvait pas... En quelle année, est-ce que vous avez arrêté de faire pipi au lit ? Il y a combien de temps ? Il y a deux jours. Et qui a dit cette merveilleuse phrase ? Entre ici, Jean Roulin, il y a 30 secondes. C'était Alain Chabat, bien sûr. Non, mais c'était Chabat. C'était Chabat. C'était Chabat. Et Jean Roulin, oui, c'était Chabat. Originalement de Gérard Darmon. De Darmon ? Ah, d'accord. Ah, tu balance. Amalia ! On va quand même applaudir très fort Amalia. Il s'en a déjà sorti. Il était vraiment un peu de doigts. Ouais, c'est l'hommage. Marco, au plaisir. Bravo de nous avoir rencontrés. Et bravo quand même. Merci beaucoup, Noémie, d'être passée nous voir. Et l'unique de tard. Salut. L'unique de tard. Merci, Gagel Malet. A bientôt. Merci beaucoup, monsieur Alain Chabat. Monsieur Laurent Daffy. Il ne faut pas montrer. On n'a pas le droit. Vous avez envie de leur micro. Vous avez envie de leur micro, les escrocs. Merci au public. Merci à tous. Et à demain. À demain, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada